Shalom à tous, bonjour, voici je viens de faire une petite étude sur le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1. Je vais d'abord le lire en hébreu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez ici la translittération. Et nous allons commenter mot à mot. Bereshit, au commencement. En fait, Bereshit veut dire dans un commencement. Parce que Bereshit c'est commencement et le Bet, le Bet, c'est la préposition dans. Dans la traduction Shuraki, il l'a traduit par En-tête. Si on décompose le mot Bereshit, on trouvera le mot Berit. Le Berit, c'est avec le Bet, le Resh et le Tav. Berit, l'Iode et le Tav. Donc, ce sont ces lettres ici, Berit, ce qui va donner le mot Alliance. Le Esh, ici, les deux dernières lettres, je souligne deux fois, va donner le mot Feu. Et ça va signifier ainsi une Alliance de Feu. Et on se souvient de l'histoire d'Abraham en Genèse 15, où Dieu va lui dire de découper les animaux pour les sacrifier. Et Abraham va tomber dans un sommeil. Et Dieu va passer par le feu au travers de ces animaux qu'il a découpés. Et il va faire une Alliance avec lui. Il va lui faire une promesse qu'il aurait un fils. Puis, nous avons le mot Barah, le deuxième mot. Remarquez que les trois premières lettres de Bereshit sont les mêmes trois premières lettres que Barah. Ici, j'ai oublié le S. Donc, on le retrouve dans le mot Bereshit. Donc, je souligne de nouveau, ici, vous voyez, Bereshit, et ici, Barah. Les trois premières lettres sont les mêmes. Alors, Dieu, il crée à partir de rien. Barah, ça veut dire aussi tirer du néant. Le néant, ben, c'est rien. Ça veut dire aussi faire naître et produire. Dans le psaume 51, verset 12, il est dit Dieu créa Oh Dieu, crée en moi Fait naître en moi un cœur pur. Donc, on peut dire La même racine de ce mot Barah, donc le Bet, le Resh et le Aleph, donne le mot qui signifie un autre mot, qui signifie couper, abattre, déchiffrer, défricher, pas déchiffrer. C'est la deuxième fois que je dis ça. Bon. Et c'est ce que, justement, Dieu fera à la création. Alors, pourquoi il y avait un plus ? Parce que c'était le A à la place. Donc, c'est justement ce que Dieu fera à la création. Il y aura une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, etc. Et il séparera l'homme et la femme. Alors, le troisième mot, Elohim. Elohim Elohim est traduit par le mot Dieu. Mais ce mot est au pluriel. On y voit dans ce premier verset de la création la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, par la parole, c'est-à-dire le Fils, crée et l'Esprit se meut au-dessus des eaux. Churaki écrit ce mot avec un S pour montrer que c'est un pluriel. Alors, quelque chose aussi d'intéressant dans ce mot, on l'étudiera plus en profondeur dans une autre vidéo. Mais quelque chose d'intéressant dans ce mot, c'est que c'est la première fois que l'on rencontre la lettre E, que l'on voit ici et que j'ai mis en rouge. Attendez, je retire ça parce que c'est embêtant. Voilà. Ici, le E. C'est la première fois que l'on voit la lettre E, et la lettre E, c'est la lettre du souffle. Dieu va insuffler un souffle de vie en Adam. C'est le E. D'ailleurs, quand on le prononce, on entend et qu'on met par exemple sa main devant la bouche, on sent le souffle. Et on souffle quand on le prononce. Oh, désolé, je ne vais pas faire ça. Je veux avancer. Alors, il y a le mot être. C'est deux petites lettres. Deux lettres. Ce mot est traduisible en français, en grec, en chinois, en tout ce que vous voulez, en aucune langue. Il n'est pas traduisible. Il sert de marqueur de COD. Bien qu'il y a dans d'autres passages de la Bible, il a une signification aussi particulière. Mais ici, dans ce cas, il n'est pas traduisible parce qu'il s'agit du marqueur du COD. Il se trouve au centre de la France. Il est entre le sujet, le Créateur, donc Dieu le Créateur, et le complément d'objet direct, la création, donc les cieux et la terre. Remarque, il s'écrit avec le Aleph et le Tav, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Dieu dira, je suis le premier et le dernier. En Apocalypse, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nous avons ici des versets bibliques. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Esaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Esaïe 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, c'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Si j'ajoute le Vav, donc la lettre Vav, entre les deux lettres Aleph et le Tav, le Vav, il sert de lien. Et il symbolise le clou, le crochet. Le Vav, au centre du Aleph et du Tav, nous donne le mot Ot, qui signifie signe, ou encore symbole, enseigne, preuve, miracle. Et on peut trouver beaucoup de versets par rapport à ce mot Ot. Ot, mais ce qui est surprenant, c'est que ce mot Ot signifie aussi une lettre, une lettre de l'alphabet. Mais Jésus dira, en Matthieu 5, verset 18. Car, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il ne peut pas disparaître aucun. On ne peut pas retrancher, ni supprimer de la parole de Dieu. En hébreu, les traits de l'être, les traits de l'être, de l'être, c'est difficile, dites-le dix fois à toute vitesse, on verra, sont dévoyés. Et justement, le Vav, est utilisé dans le mot Ot comme une voyelle. On ne peut rien ajouter ou retrancher de la parole de Dieu. Retrancher le Ot, la lettre de la parole, c'est retrancher le Ot, le signe, le miracle de la parole, qui est Yeshua. On peut voir le lien entre le Ot, la lettre, et le Ot, le signe. En Matthieu 12, verset 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, c'est le mot Ot, ou signe dans d'autres versions, demande un signe. Il ne lui sera donné d'autres miracles, ou signe, c'est toujours le mot Ot, que celui du prophète Jonas. Et le signe que Jésus a donné, c'est sa mort sur la croix. Il a été mis au tombeau, et trois jours après, il est ressuscité. C'est un miracle, c'est ce miracle qu'il nous a donné. Ce signe n'a pas été accepté par tous. Ce signe, c'est Jésus, crucifié, qui ressuscitera. Achamaïm, traduit par les cieux, dans la majorité des bibles, par les cieux, dans la Bible de Shuraki, nous trouvons dans ce mot, un autre mot, qui est Maïm, et qui signifie les eaux. Et comme pour Elohim, ce mot est au pluriel. À la différence d'Elohim, c'est que Shamaïm est un pluriel duel, c'est-à-dire un pluriel de deux. Il ne peut pas avoir plus que deux, deux, c'est un pluriel de deux. D'ailleurs, on ira plus loin, dans les versets suivants. On ira, dans les versets suivants, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Je corrige en même temps. Alors, V-ET alors là, vous pouvez revoir le mot E-T et ici, à la différence du mot O-T, le V-A-V se trouve en préfixe, donc au début du mot, et il sert de lien. Il s'agit de la conjonction de coordination qui est le E en français. Et si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas, c'est mon chien. Alors, comme vous avez l'habitude d'ailleurs de l'entendre, A-R-E-T A-R-E-T signifie la terre. La terre. Ce mot peut signifier la terre, comme vous voyez sur la terre qui est ronde, notre terre là où on marche, la terre. Le monde, je veux dire, la planète Terre, voilà, vous voyez, j'ai trouvé. Ou la terre, c'est-à-dire le territoire, le pays. Le A est l'article défini le, la, les. Ici, c'est la terre. Dans le mot A-R-E-T nous trouvons le mot nous trouvons le mot or, or qui peut s'écrire avec le vav à l'intérieur du mot, comme pour le hot, ou qui peut s'écrire simplement or, donc Aleph et Rech sans le vav et là, il signifie, et tous les deux, or avec le vav ou sans vav, il signifie lumière. Et en finale de ce mot, on entend le mot ETS. Bien qu'il n'y a pas le AIN dans le mot ARET mais on l'entend. Ce qui est ce mot ETS signifie arbre, bois, forêt et d'autres et d'autres mots or et ETS c'est Adam et ETS avant d'avoir mangé de l'arbre ETS de la connaissance étaient des êtres de lumière. La lumière étant Jésus. Ils revêtaient Jésus. Même si Jésus n'était pas encore apparu sur terre en prenant notre condition humaine, ils revêtaient Jésus. Et ils ont perdu cette lumière quand ils ont pris de l'arbre de la connaissance et du mal. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après la chute, beaucoup plus tard, Jésus est venu sur terre. Donc, il a marché sur notre terre, la planète à Arez pour mourir sur le bois ETS de la croix pour que nous puissions revêtir à nouveau la lumière hors de Christ pour que nous puissions revêtir la lumière de Christ et que nous soyons sauvés car sans ça, nous ne pouvons pas avoir notre place dans la demeure que Jésus nous prépare auprès de son Père. Voilà, c'est terminé pour cette petite étude du verset chapitre 1 que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire et que vous soyez habités par la lumière de Christ. Soyez pleinement bénis. Sous-titrage ? – Sous-titrage FR 2021